Bonjour, monsieur, c'est Romain, c'est Stéphane Piazza, et c'est... Alors du coup, comment ferais-tu pour vendre ce studio ? Quels sont les avantages, inconvénients ? Faites-nous visiter. C'est propre, c'est propre la télé ici, c'est propre, et par contre, il n'y a pas de vis-à-vis. Alors, vis-à-vis, bon, ça dépend comment on est placé, parce que si par exemple, je sors à poil de chez moi, je vais de ce côté-là, on voit clairement qu'il y a des fenêtres, donc en fait, ouvre les placards, fais-nous visiter l'intérieur, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a exactement ? C'est quoi ? Comment ça s'appelle ? On a un tapis, on a un tapis, on a une couverture, ouais, plutôt. On a une couverture, alors ensuite l'intérieur, alors, ouais, ça peut... Ouais, il faudrait que je range un peu mieux, mais... Comment, 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 parle-nous des objets qu'il y a ? En fait, on a une prise, c'est-tu, on a... Oui. On a des fers centaines, on a des fers coca-cola, on se trouve une caméra. Alors, attends, je vais faire une pause et je vais donner deux, trois explications. Alors, donc, je vois qu'il y a une boîte ou... boîte d'ouvert, c'est quoi ? C'est ça, la boîte, un baron. C'est des objets anciens de temps. Oui. C'est quoi, c'est... On dirait un porte-plume, non ? Des plumes. Oui. Pour écrire... Ah oui. Comme la calligraphie, en fait. Oui, calligraphie, il y a... Et c'est des plumes. Et on voit que j'ai... On a un verre qui douche, c'est des verres... Voilà, des verres en plastique, vous voyez ? Oui. Là, on a des livres en langue étrangère, étrangère et langue française, des livres anciens, des livres de chant. Après, j'ai, voilà, mon clémiscope. Oui. Puis là, ben, bon, là, c'est vrai. Voilà. Donc, on va... Alors, hop. Et voilà. Alors, vas-y. Vas-y, ouvre. Alors, donc, ce sont des tasses à café que j'ai achetées sur Amazon ou alors sur le Boncoin. Donc, on voit, ben, c'est, voilà, il y a des belles tasses, des coupelles. Puis là, c'est les cafés. L'estra. Bon, il y a plusieurs gammes de genres de café, hein. Rond et boisé. Suivre gourmand et chocolat. Voilà. Différents, différents arômes. Alors, là, nous avons plutôt la section vert, couvert, assiette et petite assiette. On a des services, un très beau service en cristal. Puis, voilà. Donc, là, on est dans ma salle de bain. Donc, là, j'ai une organisation. On voit, en fond, la brosse à dents électriques, ensuite, les odorats et parfums. Et puis, le porte-savon et le savon pour le shampoing. Car je préfère le shampoing en solide, au lieu de, dans des shampoings liquides qui ne sont pas très écologiques. Et la prochaine fois, je vais prendre le savon pour rasage en solide aussi. Oui. Ah. Alors, du coup, j'ai mis la table comme ça vers l'entrée. Alors, est-ce que tu trouves que c'est pratique ou pas pratique, la table comme ça, en fait ? Pas pratique. C'est mieux ici parce que, parce que, parce que, parce que la table, parce que c'est marrant de voir ça, la table ici. Mais je préfère de la mettre au milieu, là, ici, parce qu'on n'a pas l'habitude quand on rentre, d'avoir une table et une chaise, quand on rentre dessus. Tu veux dire, c'est pas, côté praticité, quand on rentre dans, dans les lieux, c'est pas très, très, très pratique. Oui, c'est ça. En gros, il ne faut pas arriver, les bras, j'ai plein de sacs, et pas avoir envie d'aller aux toilettes en courant, quoi. Parce qu'on rentre dans la table, on peut, ouais. D'accord, ouais, je vais changer de place alors. Oui. D'accord, ouais. Ben, merci de ton conseil. Tu aurais pu faire, tu aurais pu presque remplacer Stéphane Plaza. Presque. Presque. Mais moi, je ne suis pas non plus Spielberg, donc voilà. On va dire, on a tous les deux nos gros défauts. Oui. Oui.